L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Prenons le temps de sonder nos cœurs, le 4 janvier. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc 1, versets 14 et 15 Pendant que Jésus traversait la Galilée, enseignant et guérissant, des foules accouraient à lui des villes et des villages environnants. Il en venait même de Judées et des contrées voisines. Il se voyait parfois contraint de se dérober à la foule. L'enthousiasme était si grand qu'il fallait quelques précautions pour éviter de faire redouter une insurrection aux autorités roumaines. Le monde n'avait jamais connu un temps comme celui-là. Le ciel s'était rapproché de la terre. Des âmes qui depuis longtemps attendaient la rédemption d'Israël et qui avaient faim et soif de justice se réjouissaient maintenant dans la grâce d'un sauveur miséricordieux. Le message évangélique donné par le sauveur avait sa base dans les prophéties. Le temps qu'il disait accompli était la période révélée à Daniel par l'ange Gabriel. Sache donc et comprends Depuis la sortie d'une parole ordonnant de rebâtir Jérusalem jusqu'à un point Le décret ordonnant la reconstruction de Jérusalem complété par Artaxerzes « Longue-main » que l'on peut lire en Esdras 6, verset 14 entra en vigueur en automne 457 avant Jésus-Christ. À partir de cette date, 483 années nous amènent à l'ère 27 de notre ère en automne. Selon la prophétie, cette période aboutissait au Messie, loin. Lors de son baptême en l'an 27, Jésus fut loin du Saint-Esprit et ne tarda pas à commencer son ministère. Dès lors, s'est produite la proclamation du message « Le temps est accompli ». Le temps de la venue du Christ, son onction par le Saint-Esprit, sa mort et la proclamation de l'Évangile aux gentils étaient indiquées avec précision. L'Esprit de Christ était en eux. D'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. 1 Pierre 1, verset 11 De même que le message concernant la première venue du Christ annonçait le royaume de sa grâce, le message relatif à son retour annonce le royaume de sa gloire. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org